Sur la route Kinshasa-Matadiboma-Mwanda, longue de près de 570 kilomètres, seuls les 20 derniers kilomètres à l'entrée de la ville de Mwanda sont encore en terre. Mise en concession en 2010, contrat rénouvelé en 2015, ce tronçon de la route nationale numéro 1 est entre les mains de la société de péage du Congo, SOPECO en sigle, qui exécute les travaux de réhabilitation et d'entretien. Le manager de la direction des gestions de projets de l'Agence congolaise des grands travaux a la tête d'une équipe d'inspection composée de la mission de contrôle de la CGT et du concessionnaire SOPECO a parcouru l'ensemble de la route la semaine dernière. A hauteur de Matadikibala, c'est un dalo qui est construit pour la traversée des eaux. Il remplace des petites buses qui y étaient par le passé. A la sortie de Kinshasa, une bonne dizaine d'érosions menacent de couper la route. La délégation s'est intéressée aux travaux de lutte qui s'y font. Les pentes abruptes de certaines d'entre ces érosions ont rendu le travail difficile. Quelques réparations devront être faites sur certains des ouvrages construits pour plus d'efficacité dans le drainage. Inspectant la chaussée, la délégation s'est rendue compte des améliorations apportées à hauteur du village Nkamouna en direction de Matadik. Ici, la firme Krek 7 procède à la pose de la couche de roulement. Une bonne vingtaine de kilomètres est déjà garnie de cette précieuse couche et l'action se poursuit. Un peu plus avant, c'est un travail de préparation du recyclage de la chaussée qui est fait. Les anciennes bordures en moellon sont extraites. Un réchargement des abords de la route réalisé afin de passer de 6 à 8 mètres de largeur. La ville de Boma a bénéficié de cette concession d'un boulevard de 4 voies de 12,5 km. Ce travail est achevé. Il va prochainement être appliqué sur ce boulevard. Les différentes marques, c'est encore à Boma, sur la rivière Sindi, qui réalisait un dalo de 16 mètres de portée, dont les travaux touchent presque à leur fin. Au village de Luibi, à 20 km de Mwanda, les anciennes buses sont remplacées par un dalo accompagné d'une nouvelle batterie des buses pour mieux gérer les eaux de cette zone basse. Mwanda est une zone plane. L'évacuation des eaux sera faite au moyen de trois immenses collecteurs, dont le premier est en cours de construction. Les trois couvriront un linéaire de près de 2000 mètres. C'est dire toute l'immensité du travail que réalise la concession sur cette route.